Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente matinée. On se retrouve ce midi pour parler pronostics sportifs, vidéo 100% Ligue 1. Ça commence dès ce soir avec Montpellier qui reçoit Nice pour se terminer dimanche soir avec Lens qui reçoit Marseille. D'ailleurs, ce match sera en exclusivité sur mon canal Telegram. N'hésite pas à nous rejoindre, on est plus de 20 000 membres sur ce canal. Je vais t'offrir une analyse sur cette rencontre, mais c'est sur Telegram, mon groupe public, que je t'enverrai mon bête sur cette journée. Je t'invite également à mettre ton plus beau pouce bleu sur cette vidéo et pourquoi pas en commentaire si l'envie te prend à mettre tes avis concernant cette journée. Est-ce que je suis dans le vrai ? Est-ce que je suis dans le faux ? Quels sont tes pronos pour cette nouvelle journée de Ligue 1 ? Fais-toi plaisir, l'espace commentaire est disponible pour toi. On commence avec Montpellier qui reçoit Nice, un vaincu en Ligue 1. Nice a tout simplement la meilleure défense du championnat avec seulement 4 buts encaissés. C'est une équipe qui fait quand même beaucoup de clean sheets. Il y a eu 8 clean sheets, 11 rencontres, alors défensivement, il faut remonter au 15 septembre pour retrouver trace d'un but encaissé par Nice. C'était au Parc des Princes, mais si on peut trouver un défaut au Niçois, bien que leader invaincu du championnat, c'est surtout offensivement. 13 petits buts marqués, 11 matchs de Ligue 1, une fois il y a eu au moins 3 buts. Surtout que l'adversaire du jour, Montpellier, n'est pas forcément l'équipe la plus prolifique contre les Cador. On l'a vu au Parc des Princes, défaite 3-0 sans rien proposer offensivement. Et dans ces top matchs contre le top 10, il y a eu 5 rencontres pour Montpellier. Seulement 3 buts marqués, dont 2 contre le Havre. Tu l'auras compris, on aura forcément 2 équipes en difficulté offensivement, mais surtout très solides défensivement pour Nice. Donc sur ce coup, je vais partir sur un moins de 2,5 buts côté 1,72. Reims reçoit le Paris Saint-Germain. Ce match ressemble tranquillement à la confrontation du PSG à Rennes après une départ en Ligue des Champions. C'était contre Newcastle à l'époque. Cette fois-ci, c'est contre le Milan C. Voici les Parisiens de nouveau en déplacement. On a été assez déçus de la prestation parisienne au Milan C. Surtout que Paris tournait plutôt bien. Ils avaient enchaîné 5 victoires de suite. Mais ça reste une équipe qui a du mal vraiment à enchaîner. Surtout réaliser des beaux matchs dans ces matchs références. Surtout que cette équipe de Reims est cohérente depuis le début de saison. On ne peut rien leur reprocher. Très belle 4e place. Et historiquement, c'est plutôt du 50-50 sur ce coup depuis l'arrivée des Qataris. Il y a eu 2 victoires pour Reims. 3 nuls. 3 victoires pour le Paris Saint-Germain. Sur ce coup, il y a value bet. Mais est-ce que Paris va être concentré à 100% ? On peut se poser la question. Surtout que Reims est très en forme actuellement. Reims au nul, c'est coté à 2,18. Le Havre reçoit Monaco. Vos vainqueurs au courage du côté de Toulouse. Les Havre ont mis fin une série de 4 matchs de suite sans marquer le moindre but. Offensivement, on le sait. C'est assez moyen. On l'avait vu contre Lens, Marseille et Lille. On n'avait pas réussi à marquer le moindre but. Mais cette équipe de Monaco a quand même tendance à encaisser quelques goals depuis le début de saison. On peut parler d'un miracle pour son clean sheet. La semaine passée à domicile contre Brest. Il y a eu 5 déplacements. 0 clean sheet cette année. Chez des équipes qui jouent le maintien. Je pense quand même à Lorient, Clermont ou alors Nantes à moindre mesure. Monaco devrait être capable de s'imposer. Mais je n'exclus pas un match nul dans un match sympa à regarder. Je vais partir sur nul où Monaco ait plus de 1,5 but. C'est coté à 1,51. Clermont contre Lorient. Une saison très compliquée pour l'instant pour les deux clubs. C'est tout simplement le 17ème qui reçoit le 15ème. Deux clubs qui manquent également de confiance pour Clermont seulement 1 point pris sur les 5 matchs à domicile. Donc autant dire qu'à domicile, c'est quand même assez laborieux. Alors que du côté de Lorient, seulement 2 points pris sur les 5 déplacements et 2 petites victoires en 2023. C'est très compliqué quand même pour les Lorientés à l'extérieur. Sur ce coup, je pense que ça va être du 50-50 Clermont. Mais sur ce coup également, on peut constater une stat intéressante. C'est que historiquement, Lorient réussit plutôt bien Clermont. Donc 4 victoires sur les 5 derniers déplacements. Sur ce coup, je te l'ai dit, le match nul s'y prête largement en fun. Mais je vais prendre Nul ou Lorient côté 1,61. J'ai oublié de te dire également, mais la rencontre entre Brest et Strasbourg est reportée à une date ultérieure. Donc forcément, je ne donnerai pas d'avis sur ce match. On enchaîne avec Lille qui reçoit Toulouse. Les deux clubs qui ont joué la Coupe d'Europe cette semaine pour des fortunes diverses. Lille a fait tourner tranquillement et assuré le point du match nul à Bratislava. Ce qui leur permet de rester en tête de leur poule pour Toulouse. C'est une toute autre histoire. C'est une victoire historique quand même contre Liverpool sur le score de 3 buts à 2. Mais une victoire qui peut faire très très mal. Je m'explique clairement. Je vous le dis depuis le début de saison. Pour moi, Toulouse ressemble tout simplement au FC Nantes de l'an passé. Capable de faire des coups en Coupe d'Europe, mais en grande difficulté en championnat. D'ailleurs, après un match de Coupe d'Europe, il y a eu 3 rencontres déjà. Toulouse, c'est seulement un point pris en 3 matchs avec toujours un but encaissé dans les 20 dernières minutes. Donc on le sait, physiquement, ça va être très compliqué pour eux. Au contraire, des Lillois qui ont fait tranquillement tourner et qui auront quasiment leur équipe type à disposition et surtout très fraîche. Voir Lille marquer dans les 20 minutes, honnêtement, je le tenterai en live. Mais sur ce coup, je vais prendre la victoire du LOSC côté 1,52. Metz contre Nantes. 6 matchs sans victoire pour les Messins qui, comme tous les ans, flirtent avec la zone rouge. C'est vrai que c'est très compliqué d'être supporter de Metz. C'est l'euphorie. En Ligue 2, ils survolent le championnat. En Ligue 1, c'est un peu différent. Il faudrait créer une nouvelle division pour les Messins qui sont toujours à la recherche, comme je te l'ai dit, d'une première victoire. Mais également à domicile. Au contraire de Nantes qui est certes 8e, mais pas loin de la zone rouge. C'est un championnat extrêmement serré, mis à part le top 5 qui survole. Et derrière, Lyon qui est un petit peu à la traîne. Mais on l'a vu, les Nantes sont capables d'aller gagner à l'extérieur. On l'a vu à Strasbourg. On l'a vu à Clermont. Ça reste des Nantes qui voudront également se rassurer après une série de deux défaites de suite. Donc sur ce coup, je vais partir sur un match nul, mais remboursé si Nantes s'impose ses côtés à 1,90. Rennes accueille Lyon. Deux équipes qui ne répondent clairement pas aux objectifs du début de saison. Tout simplement le 11e qui reçoit le 18e. Là aussi, c'est assez incroyable de voir les deux clubs aussi bas. Surtout que du côté Rennes, il y avait un recrutement extrêmement cohérent. Les Rennes qui sont le roi du match nul avec déjà 6 nuls au compteur. Qui ont également joué l'Europe. Forcément, ça va peser dans les jambes, comme je te l'ai dit, en fin de rencontre. Parce que Rennes n'a pas forcément fait extrêmement tourner lors de son match à domicile contre le Paname. Mais est-ce que Lyon est capable d'aller chercher une victoire ? Tout simplement la seule équipe du top 5 européen à ne pas avoir remporté encore deux matchs. On l'a vu la semaine passée encore une fois. Un match nul, un but partout contre Metz. C'est très compliqué, surtout dans le jeu. Mais je me dis également que Lyon va se réveiller tôt ou tard. Ce n'est pas possible. Cette équipe ne peut pas perdre toutes les semaines. Ça me semble inconcevable tout de même. Mais je ne les vois pas s'imposer du côté de Rennes. Donc, je vais partir sur un nul. Rembourser si Rennes, c'est côté 1,59. Et je trouve que c'est plutôt value. C'est très sécurisé comme pronostic. Et enfin, la dernière rencontre. Comme je te l'ai dit, le pronostic sera disponible sur Telegram. Mais c'est Lens qui reçoit Marseille. Deux équipes qui sont, c'est assez fou de le dire également, mais plus proches de la zone rouge que de la zone européenne. 13 points pris en 10 matchs pour Marseille. 13 points pris en 11 matchs pour Lens. Et deux équipes qui sont décevantes également. Les Lençois à domicile nous avaient habitués à faire un carton plein. 17 victoires en 19 matchs l'an passé. Là, il n'y a que deux victoires en cinq matchs. Et Marseille qui est également l'une des meilleures équipes à l'extérieur depuis maintenant 5-6 ans. Et bien, il n'y arrive pas hors de leur base avec zéro victoire. Il y a obligation de victoire, obligation de points. Ça devrait jouer. Ça reste deux équipes qui déploient un jeu plutôt séduisant à regarder. Donc, je t'invite à rejoindre mon canal public pour avoir mon pronostic sur cette rencontre. Il sera disponible dimanche. Donc, voici à team mes avis concernant cette nouvelle journée de Ligue 1. On se retrouve ce soir sur les coups de 20h-21h pour parler des top matchs européens. Excellente journée à tous et à toutes. Ciao, ciao la team.